Musique Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée bien sûr. Vous êtes bel et bien dans Farafa, l'émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs les news croustillantes de vos stars, de vos artistes préférés. C'est ici même, donc restez bien scrochés dans vos fauteuils parce qu'aujourd'hui ça va déménager. Recevez votre même serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Alors je suis accompagné de ma binôme, c'est la même avec un sourire éclatant, la belle et ravissante, Yumi. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Ça va super, Yumi, est-ce que toi ? Oui, ça va super bien, tu vois. Je vois que ça scintille de partout, ça brille de partout. Voilà, on a les étoiles pleines dans les yeux. Pleines dans les yeux parce que... Et du rose, du pinky pinky. Du pinky pinky, c'est de la starmania, c'est de la classe. Je t'assure. C'est du bling bling. Et quand on parle de bling bling, on parle de l'USA. Exactement. On parle d'États-Unis. Et en parlant d'États-Unis, on va parler d'abord de Coupé-des-Calais. D'accord. On va parler de bouquin. Mais du côté féminin. Aujourd'hui, nous recevons la première légende vivante femme du mouvement Coupé-des-Calais. Alors, dames et messieurs, nous allons recevoir ici, celle-là même, qui a le pistolero, celle qui dégaine, la grande, la géante, arrivée spécialement et fraîchement des États-Unis dans ce far-far. Nous recevons Mati Dola. Mati Dola. Dasmi, Dasmi. La go, yeah, 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 yeah. Toujours, yeah, yeah, yeah. Dasmi. Wow, wow. Yes, Mati. Yes, comment ça va ? Bienvenue. Bienvenue. Comment tu te sens, Abidjan ? Je me sens chez moi. Chez toi. Chez toi. Moi, la première question qui me vient en tête déjà, c'est comment va le roi 12-12 ? Il est là, il est là. Il est là. Et ta fille ? Je suis tellement défiée. Oui, mais toi, tu es la reine. Tu as vu, toi, tu es la mère 12-12. Lui, c'est le roi 12-12. Et donc, si, à où, c'est sa fille ? Donc, c'est ta fille ? Oh, oui, oui, je ne sais pas, je ne savais pas que tu venais de là, en fait. Yeah, effectivement, yeah. Mais donc, tu es fière qu'on t'appelle la reine 12-12 ? Ah, d'accord. Voilà, voilà. C'est par lui, j'ai connu Sidi qui a bâtré pour faire le featuring, c'est tout. Ah, yeah, yeah. Donc, c'était juste une collaboration professionnelle. Yes, yes, yes. Ça n'a pas frustré ton mari ou bien tu l'as expliqué ça ? Non, je suis dans le business. Il sait que c'est business ? Yeah, yeah. C'est le même qui a pris le biais. C'est mon mari qui a pris mon biais. D'accord. Mais après tout ce qui se passait, la belle, il le savait aussi ? Non, il sait que nous sommes dans le boucan. D'accord. Il connaît sa femme, c'est le boucan tiers. Oui. Donc, il connaît que j'aime faire du tapage. J'aime faire parler les gens. Beaucoup de tapage. Donc, c'est ça, il connaît sa femme. Il n'en sait, hein ? D'accord. Il n'en sait, il n'est pas. D'accord. À l'heure de couper des calés, tu as eu à sortir le pistolero qui a cartonné. Mais après ça, tu as sorti d'autres singles et tout, mais qui n'ont pas pris feu. Bon, moi, je ne comprends pas. C'était un manque d'espérations. Moi, je ne comprends pas. Après le pistolero, il n'est pas, je suis une femme d'affaires. Oui. J'étais venu seulement pour défier la G7, pour leur montrer qu'il y a une femme qui peut faire comme eux. Il n'en sait, mon but, c'est pour aider les gens. Donc, c'est le travail intelligent. Le travail intelligent. Yeah. C'était juste pour leur faire peur, les effrayer et les remuner un peu. Nous, mais après, nous aussi, on avait été cherché en ville, mais tu as sauté aussi. On ne voulait finir, toi aussi, hein ? Yeah, mais vous ne pouvez pas donner l'heure. Non, c'est un. Ne cherchez pas comme ça. Dites-moi quand... Le rendez-vous. On peut continuer, tu peux donner le rendez-vous. Et puis quand même... Non, c'est d'abord, quand même. Attends, non, moi, je continue avec ça. Voilà. Ah oui. Matisse, deux là. Pourtant, à un moment donné, tu as eu à dire que vu ton âge, le showbiz, la musique, c'est fini pour toi. Bon, là, on voit que tu as ressorti notre single. Mais bon, finalement, tu as un pied dedans, un pied dehors, ou les deux pieds dedans. Je fais ça pour ma fondation, parce que je suis seule dans ma fondation. D'accord. Et je ne sais pas comme une société. Ce sont des... La fondation, ce sont des gens comme moi qui se défendent, qui sont dans ma fondation. Nous, on n'a pas de gens pour nous soutenir en tant que tel. D'accord. Donc, je fais ça pour ramener un peu de fond, s'il y a des spectacles. Et puis, ça me fait de la santé. D'accord. Ça me fait remer un peu, bouger un peu. Ça te fait bouger. Comme du sport. Et pour faire la rentrée un peu pour ma fondation, pour m'aider avec ça. D'accord. Donc, au cœur de cette fondation, qu'est-ce qu'il y a concrètement ? Il y a tellement de fondations dans le monde. Aujourd'hui, n'importe quel artiste est là pour dire, j'ai créé ma fondation, que Rosanne a créé pour lui. On a pas mal d'influenceuses qui créent pour elle. Vous, votre particularité dans votre fondation, c'est quoi concrètement ? Moi, ma fondation, c'est que je me bats sur tout ce qui me vient. J'attends pas l'aide de quelqu'un. Je m'en sois pas pour attendre pour que les gens puissent m'aider. Si je suis là, je suis marraine, comme un exemple avec Louis Dombo. Oui. Tu vois, j'étais sur scène-là, il y a une dame qui a pleuré, je l'ai aidé. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, aider cette femme fait partie un peu des actions de ta fondation. Attention, j'aide même les gens sur les réseaux sociaux. D'accord. J'aide plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui, pourtant, aujourd'hui, on parle de la cherté, des fournitures scolaires. Bon, on n'a pas vu Mathi en train d'offrir des... Non, c'est tout pas par ma porte. C'est pour moi, je ne trouve pas. Pourquoi tu ne trouve pas de la chose ? C'est comme toi, tu dis, bon, voilà, c'est ton problème, c'est que je peux faire là, là. Moi, c'est de là, là. Je ne suis pas la fondation. Donc, n'importe qui peut s'élever à Mathi, aujourd'hui, là, ça ne va pas. Je vais faire commettre la ticket. De là, là, tu lui donnes l'argent. Moi, viens, c'est quoi ça que je suis. Moi, ma fondation, c'est ça. C'est de là, là, c'est pas pour dire, moi, j'ai cherché la forme, quoi que ce soit. Si je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Parce que je suis seul. Je suis américaine, je ne pète pas le temps. Voilà. Si c'est trop moyen, non, c'est trop français. Voilà, c'est pas une fondation où tu vas faire une lettre pendant des temps, tu vas attendre. Et là que je suis arrivé, un, pour la fondation et plus de deux, j'ai croisé Bamba Moussa, qui est la société de mine qui veut merder. Oui. Et j'ai des gens aussi un peu derrière moi, comme Gdame qui a commencé avec moi, Léa, tu vois, ce sont des gens comme ça, personnellement. On n'a pas beaucoup, hein. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche pour donner à changer ta vie, mais je peux le faire le peu pour que toi-même, tu arrives où tu vas arriver. C'est comme ça, moi, c'est ma fondation. Moi, j'accompagne dans ma fondation. Mais Mati, c'est quand même Mati. Mati, c'est l'ère du coupé décalé, c'est la pionnière. On va dire du côté féminin, c'est vous la pionnière du coupé décalé. Et il n'y a pas de ministère qui vous accompagne pour soutenir cette fondation ? Vous êtes seul à dépenser de votre propre faux. Yes, yes. Il n'y a pas. Il n'y a aucun. Avec tout l'impact que vous avez eu pour la culture en Côte d'Ivoire ? Non, il n'y a pas. Moi, je ne vais pas vers les gens. Tu vois, pour dire non, je vais aller pleurer, aller faire lettre. Non. S'ils veulent, s'approchent vers moi, moi, j'accompagne. Ce n'est pas comme des autres fondations qui tapent le pot, qui font des lettres. Non, 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 non. Moi, je ne coupe pas derrière les fondations. Je ne coupe pas derrière les lettres. Mais pourtant, les Evi d'Euro, elles ont pas mal d'autorités ici qui sont séparées. Oui, mais... Tu n'as pas ta voix de parrain dans le gouvernement. Moi, je ne tape pas aux portes des gens. Les gens qui veulent merder, ils viennent vers moi en faire affaire. C'est ma petite doula. Ce n'est pas une petite femme quand même. D'accord. Voilà, je n'ai pas le plus... Une grande femme d'affaires depuis les Etats-Unis. Voilà, depuis les Etats-Unis. Tu vois ce que j'ai fait, ça te plaît ? Comme les hommes, ils disent, bambam, ça, société... Il a vu ce que j'ai fait, s'approcher. Il dit, ma fille, je vais travailler avec toi. D'accord. Pour faire ce que je fais, pour me suivre dans ce que je fais. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a ma soeur aussi, Léa. Depuis New York, je dis big up à elle. Oui. Léa Bagui. Léa Bagui, merci. Vous la connaissez très bien. Merci. Ça, New York avec elle. Merci, t'as vu. OK, big up à Léa. Yeah, qui me soutient aussi. Quels sont tes rapports avec Diamant Noir Côte d'Ivoire ? Diamant Noir Côte d'Ivoire, c'est mon bon petit. Oui. Il a ma manière de faire le bouquin. Voilà. Il copie un peu, aussi, la maman, la madrée. Il est enceint, il a vu qu'il est une dangereuse. Donc, il veut devenir dangereuse aussi. Bon, OK, d'accord. Alors, Matisse. Tout ça n'a pas vraiment de long feu, quand même. Pardon ? Tout ça n'a pas long feu, puisqu'on ne voit plus les travaillements de Matisse. Pourquoi vous allez voir mes travaillements, eux, que les jeunes ont besoin d'aide ? Je vais faire pour apporter de l'aide à quelqu'un qui est malade. C'est ça qui est important. C'est pas aller si seul, faire le travail, ça c'est zéro, maman. Mais pourtant, vous l'avez fait dans vos débuts. Oui, j'ai fait dans vos débuts pour les décider, pour les montrer ce que vous faites que je peux faire, maman. Vous savez que quand on commence quelque chose avec des femmes, ils veulent une continuité. Non, mais les femmes, vous allez-y au champ, si vous avez appris ça. Ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne image d'ailleurs, madame. Au champ, là-bas. Au champ, pourquoi ? J'ai continué une trop défi, la dièse, ça s'arrête, et j'ai fait dans les œufs. Donc, vous n'avez pas donné de bonnes leçons ? Non, j'ai donné de bonnes leçons à la dièse 7. Ce que vous faites, ce n'est rien. Mais après, les femmes, eux, ils s'en foutent de ce que vous faites avec la dièse 7. Oui, mais je dois donner une leçon. Je dois donner une leçon à la dièse 7. Il est là. Je parle et je le parle là. OK ? Je parle pas derrière les gens. C'est pas bon ce qu'ils font, ils se disent, la dièse 7, c'est tout. Moi, je ne paye pas des trucs chers comme eux. Je m'habille simplement, j'ai une boutique et je m'habille de 2 à 3 dollars. Tout ce qui est sur moi, ça vaut même pas 50 000. Donc là, de la chevelure jusqu'à la sur-goblée, ça vaut combien ? Ça, c'est 3 dollars ma chère, c'est moi qui le vend. Ah oui ? Et la dièse 7, c'est moi qui le vend, 25 dollars. Donc il faut mettre le maille. Et le gobelé, c'est combien ? Le gobelé, c'est 20 dollars, c'est moi qui le vend dans ma boutique. Avec beaucoup de bling bling. Il faut être smart dans la vie. Donc on peut être dans le coupé, décalé et s'habiller simplement sans que de passer. Simplement ! C'est la naissance que je veux donner. Mais on n'est pas dans le fake. Avec nous, on ne parle pas de fake dans notre pays. Mais vous portez les trucs chers, ça vous dit une leçon. Tu n'as pas besoin de faire le machu vu. Tu n'as pas besoin de porter les trucs chers pour te faire valoir. L'Afrique, il souffle. Après, quand j'ai fini ça, je suis partie. J'ai pris des élèves en charge. Si vous avez suivi les prêts de buts, j'allais faire des dons à Yamsoukro. Après le bouquin, je suis allée, ceux qui m'ont suivi. Vous dites non ? Je suis une femme, je peux le faire, mais je n'ai pas fait comme vous. Mais moi, j'ai pris pour faire un bouquin, si vous voulez, me suivre dans le bouquin intelligent. D'accord. Mais Mathieu, en parlant des leçons que tu as données, on va dire que tu as donné des leçons, on est d'accord. Mais dans ta chanson, il y a une leçon que tu as donnée. Et la leçon que tu as dit, si tu es née noire, c'est que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Et à l'époque, toi, tu étais noire. Mais aujourd'hui, tu es une éclair. Je vais te montrer ma photo de 13 ans. Je suis d'envoyer mon portable. Mathieu, tu es noire. Non, non, non. Écoute la leçon, je vous dis. Envoyer mon portable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'envoyer mon portable. J'étais claire naturellement et j'ai pris les produits de ma pente quand j'étais jeune. D'accord. Là, tu vois la vidéo, j'avais beaucoup de brûlure. Ah, donc, c'était le brûlure. J'avais beaucoup de brûlure sur le corps. Voilà, écoute, voilà. J'avais beaucoup de brûlure sur le corps parce que les produits que j'avais pris n'étaient pas bons. Pourtant, certainement, vous allez tellement bien. Non, on n'a pas vu de brûlure. Mettez le pistolet, vous allez bien me remarquer, comme je vous dis. Mettez le pistolet, vous allez voir. C'était un noir que je me crachais en bas de mon truc. C'est pour ça que vous portiez tous ces vêtements qui couvraient presque tout le corps pour cracher toutes ces brûlures. Non, non, non. Je n'ai pas de brûlure sur mon corps. Là, c'est bon. Je n'ai plus de brûlure. C'était sur le visage. D'accord. Voilà. Je n'ai pas fourrières. Si je vois que je porte ça, c'est mon genou qui sent. Donc, j'ai un truc hôpital qui est en bas. D'accord. Non, je n'ai pas fourrières. Vous pouvez voir le corps. Pourtant, on a des soucis de genoux en portant ce genre de chaussures. Non, c'est ça que j'ai porté, je me t'appelle son bas. D'accord. Alors, c'est pour spécialement... Oui, pour l'émission. Je porte beaucoup, beaucoup les patients pour l'émission. Aujourd'hui, on va bien parler de ton paquet. Quand on a fait la fatigue. Ça fatigue. Un moment, on te voyait maintenant, des jours, on te voit, c'est devenu plus en forme. Les pistolets sont plus sortis. Terrain, c'est devenu plus petit. Bon, si tu te demandes, tu as dit que tu vantes thé ou bien que c'est que tu vantes gaines, on veut vous cacher pour aller faire chirurgie. Après, on veut blaguer les bénéficiaires. J'ai un gros ventre. Regarde. Regarde, mon ventre, il est gros. Voilà ça. Voilà mon ventre. J'ai un gros ventre. Bon, donc, qu'est-ce qui fait que ta forme est déchirée ? J'ai un gros ventre. Tout ça, c'est quoi ? Tu sais, je suis une star. D'accord. Yeah. Mes scènes sont combien ? Si tu veux, tu vas le voir, si tu vas voir. J'ai mis un boustillé pour se lever le scènes. Et le ventre, vous voyez, j'ai un gros ventre. Tout ça, c'est vrai. C'est la vérité. Donc, sur scène, quand on vous voit, c'est quoi ? C'est le game. Ça, c'est une game, moi. Et je porte les games des fesses. Souvent, vous allez voir mes fesses endures, vous allez voir mes fesses en mou, vous allez voir mes fesses en rentrée. Ce sont des games. Bon, heureusement que vous êtes mariée, parce que si quelqu'un vous avait draguée comme ça, arrive au moment où il faut... Non, 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 non. Ça, c'est de la publicité mensongère. Non, mais j'ai dit la vérité tout le temps. Oui, parce que les filles-là... J'ai dit tout le temps la vérité, je ne mens pas. Moi, je ne suis pas une menteuse, je peux dire... Les filles-là te demandent beaucoup. Oui, voilà, j'ai dit... Les filles-là, elles viennent en tas d'entretenir. Je leur dis la vérité, que voilà ma femme qui est là, je porte les games, je suis une femme, je dois m'entretenir. Tu ne veux pas venir en train qu'une artiste, venu vlaga, pour dire, mais elle ne s'entretient pas. Voilà. Pour vous dire que j'ai un gros ventre. Mon ventre, il est gros comme je suis enceinte. Ça, ce n'est pas gros, ça. Non, mais pour ma femme. Tu ne connais pas gros ventre. Non, pour ma femme, j'ai un gros ventre. Il y a le goût qu'un gros ventre, tu connais un gros ventre. Non, mais ça, c'est eux. En parlant de produits, vous vendrez aussi les produits cosmétiques. Aujourd'hui, vous êtes quasiment dans le e-commerce. Alors que vous êtes une boucantière. Vous ne manquez de rien. Vous venez encore lutter les réseaux sociaux avec les petites qui vendent leurs produits. Pourquoi ? Vous manquez d'argent. Maman, je ne l'ai pas. Je ne peux pas lutter. Vous allez voler tous les clients ? Non, je ne vole pas les clients. Je ne fais pas toutes les publicités sur ma page quand je regarde. Je parle chaque fois... Moi, je regarde très souvent vos lives. Non, c'est rarement. C'est-à-dire que si Unus, j'ai dit tout et n'importe quoi, si Unus Union a fait sa pub et qu'elle commence son live, dès que vous, vous commencez, ils quittent là-bas, ils viennent chez vous. Non, non, non. Je ne vole pas les clientèles. Je ne suis pas là en train de faire les vidéos à chaque moment. Regarde ma page. Je peux faire plus que six mois avant de faire un live. C'est pour ça. Elle est solaire, elle lutte. Vous vous êtes effacée. Moi, je ne lutte pas. Quand vous venez, ils quittent chez elle, ils viennent chez vous. Madame, moi, je ne lutte pas. Je lutte pour ma fondation pour aider les enfants, pour les venir en aide. Je suis là, je suis seule. Je ne suis pas riche. Donc, je me débrouille comme je peux pour aider tous les dons que je fais là. Oui. Je peux vous montrer mes morts. J'ai 60 000 dollars que je donne comme cadeau. Puis, je te montre ça tout de suite. Oui. Que je donne aux influenceurs qui ont besoin d'aide pour passer à toutes les pages. Que je donne... Je fais tellement de dons que je n'ai pas décidé. Je n'ai pas quitté l'or aujourd'hui. Ok. Je donne à tout le monde. Alors, Mathilde, Mathilde, alors parlons du phénomène de Fat Batan. Oui. J'ai une question très spéciale pour toi concernant cela. Est-ce que pour toi, Mathilde, est-ce que pour toi, une femme battante, est-ce que c'est une femme qui s'en va gérer Bizi, qui prend l'an de Bizi, qui fait une activité et pour couvrir cette activité, elle continue d'aller gérer Bizi encore pour prendre l'an encore, venir faire activité, pour couvrir les charges de cette activité. Pour toi, elle peut se faire appeler une femme battante ? C'est une femme de Bizi ? Ce n'est pas une femme d'an. Mais tu oublies une chose, dans Bizi, il y a beaucoup qui font ça. Pour en chérir des falais, si je permets, le Bizi, c'est venu d'où ? Vous êtes venu avec le coupé des calés, le Mathieu vu, Mathieu et toute l'agence féminine de coupé des calés, vous êtes venu vendre un certain mode de vie à ces jeunes filles. Non, non, pas moi. Donc, elles, elles se disent quoi ? Non, non, non. Je veux ressembler à Mathieu, je veux avoir le même corps, je veux faire Bibliel, je veux avoir le même... Je veux faire Bizi. Non, il y a tout ça. Non, 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 non. Stop, stop, stop. Bizi ! Non, non, non. Moi, vous passez sur ma page, je suis tout le temps dans ma toilette. Je ne fais pas un restaurant cher. Tu ne me suis pas, madame. Allez-y, je me suis. Tu rentres sur ma page depuis à la fin, je n'ai pas montré des voitures de luxe. J'ai une voiture de luxe. Je n'ai pas montré ma maison de luxe. Je n'ai pas vous montré. Tu n'as pas les restaurants. Je n'en ai. Je suis tout le temps dans la salle douche. Ça, ça, c'est pas. Je suis seul. Apprenez à me connaître et me posez des vraies questions. Mais non, je ne sais pas. Pourtant, l'image que vous montez sur les réseaux sociaux vous aviez de manière bling-bling. Là, je ne dis pas le tout. Non, non, non. Quand tu regardes ma page, tu regardes mes habits, il n'y a pas de bling-bling. Regarde le bling-bling. Mais dans la vous brillez ? Non, c'est large. Comment je viens à la télé quand moi, ma soeur ? Mais quelqu'un qui va vous suivre dans l'émission ? Non, je veux dire, non. Il veut s'habiller comme vous. Il fait sa mort. Oui, si moi je viens pour une émission, c'est différent. Quand tu vas sur ma page, il n'y a pas de bling-bling. Je suis tout le temps dans mes toilettes. Si tu me suis bien, vous me suivez bien ? Vous me voyez mes vidéos ? Toujours. Dans ça, je peux parler avec toi. Dans les toilettes ? Parce que toi, tu me suis. C'est sans dire quelqu'un... Non, mais ça ne sert à rien de fur à peine. Je ne suis pas. Je reviens à vous. Bon, ce que j'ai dit là, est-ce que ces filles-là, ce sont des femmes battantes ou c'est des gêleuses de busy ? Ça dépend. Il y a femmes battantes. Moi, je suis mariée depuis le mois de couple décalé. D'accord. J'étais mariée, c'est mon mari qui m'a fait. Donc, je ne connais pas le busy. D'accord. Donc, si eux, j'ai le busy pour être là, ça dépend de leurs problèmes, je ne peux pas les juger. Moi, ce que j'ai fait, je connais le travail depuis petit, c'est des salons. Tout le monde sait que Mathi Dola emploie des gens à l'étage de ne pas pouvoir tracer. Tout le monde me connaît. Quand j'ai commencé, ils ont connu que non, Mathi Dola était mariée. Là, c'est seulement de quoi, fille ? C'est une femme. C'est là que les dames ont découvert que je me défends. On n'a pas de Mathi Dola et un milliardaire, il met le temps pour faire rêver les gens. C'est une fille qui se bat, qui a son enfant, qui a son mari. C'est comme ça. John Shea m'a présenté à tout le monde. Voilà. Donc, moi, j'ai une présentation que j'ai venue depuis du Covid décalé. Je me cherche, je me trèche. Donc, il y a une image qui a été dressée. Dressée. En parlant d'image aussi, est-ce que vous pensez que c'est toujours nécessaire de vous habiller comme ça ? Je ne m'habille pas comme ça. Vous pouvez vous habiller en maxi. On n'a jamais vu bateau, j'habille en maxi. La gaffe, c'est son motel. La gaffe, c'est mon motel. Non, j'ai acheté en robe. Mais ça fait bizarre qu'on te voit en robe. Oui, j'ai acheté en robe. Je suis pas en tout cas. C'est genre de tenue, c'est fait pour les jeunes filles maintenant. Votre époque est passée. Non, écoute, écoute, écoute. Mon propre, il ne peut jamais être passée comme tu le dis. Et s'il te plaît, qu'on engage, il faut le vérifier. Parce que quand tu prends la nuit grande dame, tout ça va le parler. Le parler non. Ça vient en maxi aussi, c'est une grande dame. Non, avec le respect. Moi, le maxi, je ne sais pas. Moi, je vous respecte. Je n'ai pas grandi avec le maxi. Je suis allé aux Etats-Unis tout petit, il ne s'est pas attaché au maxi. C'est mon style, il faut adopter mon style. Je peux te dire ce que tu as porté, je n'aime pas. Mais je ne sais pas. Oui. Mais en tant qu'artiste, vous avez le droit à donner un impact à la jeunesse. Oui, en tant qu'artiste, ma jeunesse, je ne l'ai pas aux Etats-Unis. Je suis américaine. D'abord. J'ai le passeport américain. Oui. Tu comprends ? Je n'ai pas grandi ici avec vous. Après, vous avez un temps pour vous habiller comme ça. Non, non, non. Si c'est pour la scène, on peut comprendre. Est-ce que tu peux m'écouter un peu ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous habiller comme ça pour aller voir le président de la République, par exemple ? Ne voulez pas me voir, je m'en fous, moi. C'est qu'en soi, je suis américain. Non, si vous devez partir à la présidence, vous vous dites que c'est comme ça que je m'habille et on ne le change pas du tout. Oh non ! Parce que je n'ai pas changé pour faire plaire à quelqu'un. Ça concerne ma vie. Je ne peux pas dire les liens des gens. On ne veut pas me recevoir. Je m'habille chez moi. Tu es américaine. Je suis américaine. Je suis grandi aux Etats-Unis. Je suis partie à la colonne de St-Avenir. Donc, je ne sais pas attacher le masqué, je ne sais pas attacher le pain, mais je fais des effos. Tu comprends ? Tu ne sais pas comment on attache les marxies ? Non, pardon. Je suis partie aux Etats-Unis tout petit, quand même. On creuse les dabas. Non, j'ai pris un champ. Je vais aller creuser. Ça me fait plaisir. J'allais au village à me creuser. Tu vas aller creuser les talons, tout ça ? Non, non, non. Je ne porte pas les talons. Mon docteur m'a entendu de porter les talons. Tout le temps, je suis en tapé. Mes tafèques sont là parce que j'ai mal au genou. Mes tafèques sont là. Bon, on a pas mal de marques de pain qui utilisent des artistes pour être partenaires pour faire leur image. Donc, supposé que je dis, je vais taire le nom, cette marque vous sollicite pour être les géris de leur société de pain. Donc, on vous dit pendant au moins 5 ans, Maxi, pour telle somme d'argent, ce genre de teneuve ne porte plus. Vous serez habillé exceptionnellement en Maxi. Vous allez accepter ou pas ? Pour telle somme d'argent, je dis non. Si je veux me faire plaisir, pour faire plaisir à la compagnie, je peux le porter. Je n'ai pas dit que je ne porte pas, mais ce n'est pas mon style. Je peux le porter pour faire la publicité après, j'enlève. Si on te demande d'exclusivité, tu ne veux pas ? Non, si, pas pour de l'argent, je ne le fais pas. Parce qu'on ne me paie pas pour de l'argent. Mais si c'est toi qui as une compagnie de pain, je veux que je t'aide. Et je veux que je t'aide, je peux le faire. Je porte pour ta publicité, après, j'enlève. Je ne me sens pas dans les pains. Tu vois, je me sens plutôt dans le jogging, dans le gym. Dans le gym. Tu vois ? Quand je porte, je suis à l'aise, je porte pour tel truc et puis je ne suis pas là pour faire plaisir à qui ? Je peux te faire plaisir pour une journée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me faire changer pour une journée, il n'y a pas de problème. Après, il y a des partenariats, quand tu fais un partenariat avec certaines sociétés, ce n'est pas juste pour la journée, c'est-à-dire que tout au long du contrat, vous devez porter ça. Non, mais ils ne doivent pas avec moi. Même si vous partez au marché, au supermarché, vous devez porter ça. pour les aider par de l'argent. Je peux porter les pains. Je ne dis pas que je relis ça. Non. Si ça vous fait les partenaires, je peux porter les pains pour aller au marché. Je vais le porter les pains pour aller au marché que je porte. Surtout que souvent, je porte le blablabou léger. Tu n'as pas ouvert un salon de coiffure ici. Si, si, si. Si, si. J'ai un salon, j'ai un truc à vendre, je ne fais pas trop des... On n'entend pas parler. Non, si. Je fais tout le temps la publicité. Il y a beaucoup d'autres qui vendent l'adresse pour aller prendre des trucs. Je ne fais pas trop de tapage dessus. Mais le salon de coiffure est un peu comme aux Etats-Unis, comme tu le fais. Yeah, yeah, yeah. Je sais ici, yeah. Je sais ici, ok. Parlons de salon de coiffure. Votre ancienne coiffeuse qui était venu à Bidjan pour vous défier au temps du coupé et décalé. Qu'est-ce qu'on voit à quoi aujourd'hui? Ah! Bon, ça, je ne sais pas qui je sais. Je ne sais pas rien où elle est à Célérat. Elle a eu le courage de venir vous défier alors que vous êtes sa patronne. Elle est Thomas Bruce comme la patronne. Vous défiez sa patronne. Mais la patronne est Thomas Bruce comme la patronne. Donc, l'emploi aussi est Thomas Bruce pour la fête pour qu'un tiers. On allait vous faire l'huile pour se vider. Non, mais une chose à dire c'est qu'elle est venue te taper sur votre bouche quoi, des fadis. Oh, il faut laisser ça mon cher. C'était pour un coup moment. Nous, on est le courant de fond. D'accord. Nous, on coulirait 3,4. D'accord. Math, vous êtes une cuisinier ou vous cuisinez souvent la nourriture africaine? Oui, parce qu'il y avait un restaurant africain à Houston. Mais j'ai mangé là-bas tu es au bleu quoi? Ah oui, oui, oui. Il y a le huile sur du j'ai le bus qui est venu. Donc, j'ai été une bonne cuisinière. Parce que quand la dame m'a lâché, elle était obligée de rentrer dans la cuisine pour faire les plats. Ah oui. Tu aurais tellement voulu goûter ça. Hier, hier, hier. C'était quoi comme menu? Soscopep, placardie, foutu? Tout, tout au menu. Avec les ondes, vous arrivez à... Non, je ne fais pas les ondes. Je n'aime pas les ondes. C'est à cause de ça. Je vais même les enlever. D'accord. Je n'aime pas les ondes. Je n'aime pas le maquillage. C'est à cause de la télé. Sinon, j'aime beaucoup et c'est naturel. Donc, pour le showbiz, vous subissez pas mal de choses que vous n'aimez pas. Non, 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 non. Ça, ça ne me dit rien. Je ne veux pas venir quand même à une télé pour me voir. Je n'ai pas venu bazarant comme ça. Tu vois? Bazarant. Non, c'est le showbiz. Il faut que je me mette un peu. En valeur. En valeur. Yeah. Mathis, ça travaille toujours un peu. Vous dites que vous faites le travail moins intelligent. Bon, vous êtes là. On est là. Le travail moins intelligent, je n'ai pas encore vu. Non, je suis donc pour toi, on est parti. Tranquille. Tranquille. Alors, Mathis, quels sont tes rapports aujourd'hui à Jean-Chan ? Oh oui, t'es très bon rapport. Ils faisaient... son truc. La télé-réalité ? Non, il a fait campagne. Oui. D'accord. Il a invité plusieurs artistes, je n'ai pas vu personne au tel, personne n'était là-bas. Ah, les artistes qui l'a aidé, même dans les cas ? BD, il m'a dit Bamba Misra vénère, qui vénère, qui vénère, qui vénère. Bon, j'ai pris ma voiture et je suis parti, je n'ai pas vu aucun artiste là-bas. De tous ceux qui l'a aidé dans le showbiz là ? Je n'ai pas vu, j'étais là-bas, j'étais la seule, c'est ça. Oh. Bravo. Je n'ai pas vu quelqu'un, dommage. En parlant de ces artistes-là, on a eu Vital qui s'est mariée récemment. Avant elle, il y a eu Bamba Misra. À ton avis, c'est un mariage de cœur ou bien un mariage pour prouver à Bamba Misra avec elle étant en concurrence que tu t'es mariée, moi je peux me marier ? Non, non, je ne pense pas. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais il y a quand même un peu de respect de nous. Oui. Je ne connais pas toutes les histoires, mais je pense que... Moi, je ne connais pas, je ne peux pas dire... Parce que souvent, elles ne s'entendent pas. Vous êtes une pionnière de Couper des Calais. Donc je pense qu'en tant que pionnière, vous devez faire asseoir vos soeurs et leur parler et leur réconcilier afin de comprendre leur devoir en tant qu'artiste féminine, le modèle qu'elles ont vis-à-vis de la jeunesse, de la jeunesse féminine, tout ça. Alors, ils m'ont dit comme je suis la première dame de Couper des Calais, c'est à cause de moi que les filles sont venues que de faire... Ah, pourtant, c'est le papa qui dit qu'elle est la première dame. Non, mais qu'on dit ? Est-ce qu'elles ont commencé ? C'est moi qui a commencé ? Non, c'est elle qui a commencé. Non, mais c'est moi qui a commencé. Donc la couronne, c'est vous qui l'avez. Mais on n'a pas besoin de dire ça. Ça ne se dit pas là. Donc c'est clair, c'est la reine qui est là. On n'a pas de reine. Mais alors Mathieu, on t'a vu aussi récemment, a suscité beaucoup de bruit. Il y a eu plein de commentaires. Des gens qui disent même que ouais, mais elle fait quoi à toi dans la photo. Et j'ai vu que tu as donné des réponses et tout ça. Alors aujourd'hui, Claire Bailly, abandonne le Couper des Calais, elle devient servante de Dieu. Elle rend son témoignage. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Non, mais c'est très bien. Avec Dieu, tu ne tapes jamais un poteau. Oui, je suis avec elle. Elle a prié sur moi. Quand tu es servante de Dieu, tu dois être avec tout le monde. Exactement. Oui, c'est pas parce que tu es servante de Dieu, tu n'as pas de collage mais des gens qui n'ont rien. Nous, servante de Dieu, ils n'ont pas compris. Non, les servantes de Dieu, elles ne peuvent pas se coller avec moi. Mais c'est bête. Oui, j'ai vu le commentaire. Oui, mais ce sont des gens qui sont bêtes. Tu as ramassé la personne. J'ai ramassé mal. Oui, j'ai vu ça. C'est pour ça qu'elle m'a dit pourquoi je ne m'envoie pas les petits de Couper des Calais. Moi, je ne tape pas à taper. Donc, je me réserve beaucoup. Je suis très nerveuse. Ah, tu tapes à te taper ? Non, je tape pas. Je n'aime pas le manque de respect. Donc, s'il y a un manque de respect, c'est pour ça que je me noie beaucoup. Je suis très nerveuse. Tu as pratiqué la boxe ? J'ai pratiqué le taekwondo, tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Donc, collègue, bienvenue alors. Voilà, je n'ai pas d'amis. Vous me voyez, je n'ai pas d'amis artistes, je n'ai pas d'amis. Quand tu me vois tout le temps, je suis seul dans ma douche. Mais les Américains, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je suis seul dans mon coin et je ne sais pourquoi. Parlons de votre fils. Excuse-moi, Parlons de votre fils. Il est en couple maintenant ? Mon fils... Parce qu'il était venu, vous disiez, enfin, vous étiez en train de dire que les autres influenceurs étaient en train de lui barrer le chemin. On ne veut pas le laisser trouver sa belle du ciné aussi au pays. Donc, finalement, concrètement, c'est comment ? Mon fils, je lui ai dit que je ne veux pas une femme américaine pour lui. Pourquoi ? Parce que sa dernière copine est venue, elle n'a pas les assiettes. Elle mange, elle dépose les assiettes ou moi, elle dépose mes assiettes. Elle mange, elle vit tout dans mon frigo. je veux une femme africaine pour mon fils. Il va revenir bientôt, je l'ai déjà dit. Les fils, je suis africaine aussi et malgré ça, je tiens la cuisine. Elle ne s'est pas préparée. Tu l'as dit pour une fidélité. Non, mais elle ne s'est pas préparée. Donc, tu vas aller prendre une fille au village pour lui donner... N'importe qui, elle n'a pas venu à prendre une fille africaine qui a mis la cuisine à la maison. On recherche une femme africaine qui s'est fait la cuisine, qui s'est tenu une maison, qui s'est respectée sa belle-mère. Merci, c'est ça. Le fils de Mati Dollar. Mathieu, je me salue pas, ouvre ma porte hier. Elle salue pas. Elle salue pas. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Mais je suis là, il me demande. Il dit, petit, je ne veux plus voir tes filles là ici. On va venir en Afrique ici, c'est mieux. Parce que j'aime le respect. Je respecte les familles. Ah, elle est au côté un peu. Yeah, avec plaisir. Voilà. Alors maintenant, on le met dans le bois sacré un peu. Mais comment tu arrives à faire par rapport à son éducation? Parce que ton fils, il est moitié... Bon, comme moi je l'ai vu, il est un peu style américain. Son côté ivoirien n'avait pas bienvenu. Non, il n'est pas même pas ivoirien un peu. Il a grandi. Il est américain 100%. Oui, c'est, c'est. Donc, moi... Mais il faut le tropicaliser, il faut le ramener. Si il va arriver, il va partir à l'école ici. Ah, voilà. Oui, il faut le tropicaliser. J'ai une école américaine, j'ai demandé là, il va venir il fait un an, parce que son grand-père est là encore. D'accord. Il a besoin des conseils de sages. Yeah, yeah, yeah. Ok. Alors, on t'a vu aussi un manager confirmé. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus le manager confirmé. Bon, donc, tu as pris parti pour le manager confirmé dans l'affaire congélateur ou bien, qu'est-ce qui se passe réellement ? Je suis maman. D'accord. Pour dire que j'ai congélateur, je ne le connais pas. Ok. Voilà. Je l'ai vu une seule fois en sortant d'une boîte de nuits. J'ai pris une photo avec lui. C'était tout. Et à cause de Tiesco, c'est mon petit. Oui. Voilà. Et à cause de Tiesco, parce que j'ai vu le manager confirmé était avec lui. Donc, le moment où il y avait des histoires incluées avec mon manager confirmé, j'ai fait ma part pour ce que je pouvais faire. Dijé confirmé, je devais faire ma part. Je dis à Dijé confirmé où on l'a mis à l'hôtel qu'on l'a logé en cas de n'institut et par rapport à ça, je lui remets 500 000. D'accord. Il a dit, il était tellement pris, il a dit, il revenait, il n'est pas revenu. Oui. Donc, le moment qu'il tape à la porte, toi, moi, tu connais, c'est après un mois, deux mois, il vient taper à ma porte pour dire, non, non, mais toi, on te donne, le faire, il est chaud. Il t'a donné gel à l'hôtel. Il t'a donné gel à venir après. Le gel à quelqu'un doit venir. Et après, il tape à ma porte, c'est déjà trop tard. Ben oui, c'est fini. Donc, je suis venue ici, c'est là, je l'ai croisé ici, dans le studio. Dans le studio, oui. Donc, il m'a vu, il m'a dit, il m'a dit, « Ah, maman, je suis là, désolé, parce que tellement que j'étais embrouillée, embrouillée, c'est pour ça. » Donc, je veux que que tu sois dans mon clip. Oui, j'ai même vu votre apparition. C'est ici, je l'ai connu, c'est chez vous, je l'ai connu, c'est pour l'abri. C'est tout. C'est dans votre Farfa que j'ai connu du DJ Congélateur. En gros, Mathieu Dollar, c'est une dame au grand cœur. Merci. Ça, je ne le connais même pas auparavant. C'est ici, c'est la porte, c'est la Farfa qui a ouvert la porte de moi en du DJ Congélateur. Oui. Que je l'ai croisé ici, lequel je allais partout. Mais après, Congélateur aussi vit une situation, on va dire, très, très désastreuse en ce moment. Est-ce que vous n'allez pas aller le voir aussi ? Comme je l'ai dit. Peut-être qu'il n'a pas le moyen d'avoir le même contact avec le DJ Congélateur. Moi, je ne vais pas voir quelqu'un. Il vient vers moi, ma porte et il voit. Mais, il me sent comme vous là. Le temps d'arriver vers vous là, il y a tout le temps de vous. Non, non, non. Je connais tous ces éléments. Ce n'est pas comme si toi, je ne connais pas quelqu'un, c'est différent. Au moins, tu connais les gens qui sont dans son entourage. Je connais, je connais tous qui sont dans son entourage. Ils ont mon numéro, je pose avec eux tout le temps. Confirmer ? Avec un congélateur. Ce sont mes personnes même que DJ Congélateur. Confirmer, c'est quoi la moitié ? Il m'appelle chaque fois, il n'y a pas de problème. Maman, tu vas où ? Si je peux venir, dis viens. D'accord. Donc, on vous voit beaucoup ensemble. Oui, c'est quelqu'un, c'est congélateur, il est confirmé, il sait ce qu'il veut. D'accord. Tu vois ? Et ton histoire avec des bordeaux de Koufas, comment c'est fini ? Ah, des bordeaux de Koufas, c'est fini qu'ils me respectent. Oui. Quand je suis venue, on s'est vus. Ah, vous vous êtes vus au moins finalement ? On s'est vus finalement. Vous vous êtes parlé ? On s'est parlé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Oui, oui. Il y a eu vraiment beaucoup d'histoires. Oui, oui. Alors, finalement, vous vous êtes rencontré ? Non, on s'est rencontré. D'accord. Il dit, pour ne pas me reprendre parce que je suis sa maman après tout, il m'a toujours aimé, il m'adore. C'est la reine. Hier, je suis la reine. On a monté, on a échangé. Il m'a dit s'il va à Paris. Il ne s'est pas dit s'il revient et va faire un featuring en scène, il n'y a pas de problème. Je suis là encore. C'est top. Pour faire un featuring, quelles sont les conditions ? Tu finis bien. Fais-moi, mes artistes qui managent. Donc, il doit faire un featuring même à Tidola. On fait comment ? Non. Ça dépend de mes humeurs. C'est tout. C'est tout. Le jour où tu te réveilles sur rien, le featuring, il pète rouge. Le jour où tu te réveilles de pied gauche, il pète noir ou de gris. Mais tu ne vas plus beaucoup trop au Mali. Il y a quoi ? Le roi douce, c'est quoi ? Le roi douce, douce. Pourquoi même des dix à mètre tu commences à rire en même temps ? Non, parce que ton partenaire là-bas, il a ri. Il a commencé à rire. On sait que c'est le roi douce, 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 quand on est là. On sent que tu ris un peu de façon... Non, c'est lui qui a commencé à rire. Non, même si lui ne rit pas même, toi même ton visage change un peu quand on parle de roi douce. C'est quelqu'un qui aime faire le bouquin. C'est quelqu'un qui aime le Mathieu vu. Il a vu comme moi aussi chez le bouquin tiers. Il a venu parler de moi. C'est ce qu'il a fait nous rencontrer pour qu'on puisse faire le bouquin ensemble. Donc, je n'ai pas tout le temps à dire, je me dis, mais quand j'ai voulu faire aussi pour ça, il a fait le bouquin de mes voitures, j'ai fait le bouquin de sa voiture proprement. Pour le lancer. Ah oui, tu étais d'Oxid Yaoh, tout ça là. Mais vous étiez dans un mouvement, un mouvement envoyé, vous étiez dans un mouvement de réveillement de fesses, vous étiez devant, envoyez, vous marchez, vous remuez un peu. Bon, je ne sais pas. Ça, je ne te parle pas d'Oxid Yaoh. C'est une de mes petites qui est en étaginière. si, c'est une de tes petites qui est en étaginière. Oui, c'est une américaine? Yeah, non, elle est mélangée un peu avec, c'est pas si elle de cotonou, un truc comme ça. C'est un truc comme ça. C'est un truc d'accord. Mais aujourd'hui, Mati, il faut le constater, le showbiz a pris un petit coup aux Etats-Unis. Yeah. Il n'y a plus trop d'événements de musique africaine, tu le sais. Et pourquoi? Il n'y a plus de relève, il n'y a plus de promoteur d'espectac. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, les Etats-Unis, je n'ai pas fait mentir, des événements de musique africaine. Ah, yeah, yeah, il faut le dire, on s'est rencontrés sur plusieurs... Non, c'est vrai, c'est au début, puis au début, puis au début, après aujourd'hui, c'est un constat. Yeah, c'est un constat. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'événements comme ça, il y a un manque de promoteurs, c'est question de décourager, c'est quoi le truc? Non, tu sais, c'est comme quand vous avez commencé à faire le bouquin, c'est même chez chaque moment à son temps. Chaque fois, voilà. C'est comme ça, yeah. Chaque temps à son temps, tu sais, yeah. Mathi, yeah. Moi, je veux que tu me donnes ton secret de longévité de cette beauté que tu as et que tu es. Hé, frère, je suis dit esthétique, Non, écoute, c'est vrai. Mathi, il n'a plus de blaguer les gens, là. Non, il est fond, il est fond. Ça se voit, ça se sort. Il est fond, il est fond. Même comme cadeau-foisien, on te donne tout le jeu dans la débat, il est fond. Il est fond que j'ai 48 ans. Mathi, si vous avez des fonds, depuis les Etats-Unis, tu as trouvé dans une région, je ne l'ai pas te laisser là-bas. Non, il s'est oublié que j'ai 48 ans. Non, mais pourtant, tu ne l'as fait pas. tu as 48 ans. Une jeune fille de 30 ans. Mathi, il y a les petits filles qui ont 22 ans de leur bus, c'est passé ciel. C'est-à-dire que c'est un match et son fils, on ne pensait que c'est la mère et le fils, on pensait que le premier, ça a beau. Il y a beaucoup d'entre eux, même mon fils, ils pensent que c'est ça. 48 quand même. Il y a des amis qui vous ont dragué. Non, il pensait juste que c'est sa soeur en fait. Il vient de vous draguer. Non, mon fils n'aime pas que je le suive. Il n'aime pas que je le suive en tout cas. Pourquoi ? Parce que souvent quand on est ensemble, les gars pensent que je suis son bébé, les gars ne veulent pas le draguer ou les gars pensent que c'est mon bébé. Donc, il y a trop de... Donc, je n'aime pas quand je le suive. Donc, le secret de tout ça, c'est quoi ? Cette beauté, cette brillance, tout ça ? C'est... I'm happy. La paix du cœur. Yes, la paix du cœur. Et puis, je ne suis pas... Ce que Dieu m'a donné, ça me suffit. Je ne suis pas riche. Tu n'es pas envieuse aussi. Je ne suis pas envieuse. Mon Dieu m'a fait grâce à un enfant. Et je suis toujours mariée depuis 26 ans. You know ? Et... Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je recherche encore. Le secret de votre mariage, c'est quoi ? Le secret de... Parce qu'avec le coupé décalé, vous venez tout le temps, vous laissez le monsieur seul, tout ça là. Votre mari est où ? Et c'est quoi votre secret ? Le secret de mon mariage, un, obéir. Les femmes d'ailleurs beaucoup... Vous êtes une femme soumise. Soumise, yes. Beaucoup obéissante et... Souvent, bon, depuis sa jeunesse, on est ensemble. D'accord. Voilà. Il est américain ? Il est américain, yes. Ah, il n'est pas africain même. Non, 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 non. Donc, il ne comprend rien dans notre système, là. Il ne comprend rien. Hier. Vous l'amenez ici souvent ? Non, 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 non. Pourquoi ? Il ne va pas l'amener ici. Il va le draguer, quoi ? Non, non, non. Non, non, non. M'embraser. Non, jamais. Non coupé. Il y a des choses qu'il ne doit pas voir. Non, non, non. Tu sais, lui, c'est un américain. Les américains sont fous de tout, hein. Oui, en fait, il est free. Il est free. Il est free. Il est free. Il peut venir voir les origines des femmes, le pays. Non, est-ce un autre gars le détourne ? Non, personne, personne. Il n'y a pas une qui a qu'elle. Il n'y a pas. Elle a déjà tout. Il va aller chercher, quoi ? Qu'elle a déjà tout. Qu'elle a déjà tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Confiance. Il n'y a pas chier, il n'y a pas chier. Il n'y a pas. Voilà, elle a déjà tout. Il va, je ne sais quoi. Alors, Mathi, Mathi, aujourd'hui, dis-nous, Youmi, il faut que Mathi parle un peu aujourd'hui de quelque chose de très important. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont envie de te ressembler. Il faut dire la vérité. Vous influencez pas mal. Vous impactez beaucoup de jeunes filles qui sont même par moment prêtes à aller faire des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer pour pouvoir devenir un peu comme toi, comme certaines influenceuses. Quel est le message que tu as pour ces jeunes filles-là devant la caméra-là ? Ceux qui me suivent connaissent ce qui est Mathi-Dollar. Je fais toujours mes vidéos dans ma petite douche et ils voient. Je ne vais jamais leur montrer mes habits, les valeurs, où je rentre dans une boutique et aller payer quelque chose de cher. Ceux qui me suivent savent que j'ai mon salon, j'ai mes petits business, j'ai mon restaurant, j'ai mon bar, j'ai les affaires de mon mari aussi qui est là, que je gère. On a commencé à faire les constructions aux Etats-Unis. Donc, ils savent que je travaille dur. Je ne vais pas venir mettre ma caméra et puis faire le blin-blin-blin. C'est quand vous me voyez dans la télé que je me présente bien. C'est ça que moi, Mathi-Dollar, c'est une traceuse. Donc, toutes les traceuses, les coiffeuses, je vous donne big-cops. Tu vois ? La vie qui est là, c'est beau, c'est rempli de faux. De faux. Voilà. Le conseil que je peux vous donner, travailler dur pour une autre maman. C'est tout ce que je peux vous donner. Je ne suis pas riche, je ne vous montre pas ce que je n'ai pas. Je vous montre ce que tu gères et je n'ai pas besoin de vous montrer. La plupart de mes vidéos, je fais dans la douche. Donc, je ne vais pas vous montrer le Mathieu Vu. Je ne fais pas le Mathieu Vu à l'or. Travaillez dur. Ne voyez pas ce que les autres font là. Ils souffrent dans la vie et je vous dis. Souvent, ils vont faire beaucoup et ils n'ont pas l'argent à manger chez eux à la maison. Donc, ne regardez pas surtout les influenceuses. Notre soeur influenceuse là, arrêtez ça. Donc, calmez-vous. Molo, molo, poulet, deviens quelqu'un. Quoi ? Ça a fini dans le sauce aussi souvent. Ah, c'est plus dans le sauce où on voit les vrais morceaux. Il y a des balles. Alors aussi, Mathieu, parlons aussi des influences, des blogueurs. Parce que ça va aussi dans tous les sens. Aujourd'hui, je sais que tu es très proche de beaucoup de blogueurs. Toujours, eux, ils n'ont pas pour. Toujours, eux, il y a toujours quelque chose. Ils ont toujours quelque chose à dire. L'autre a quoi à dire, moi à quoi à dire. Bon, vraiment, tout ça aussi là. Alors, qu'est-ce que toi, tu penses de ça aussi ? Bon, les blogueurs, bon, chacun fait son blog, chacun mène sa vie. Moi, ceux que je respecte dans ce milieu, il y a Yata Yata du Paris que je coutouais beaucoup. Bigop Ali et Aya Robert que je respecte beaucoup. Sinon, et après, il y a Charlie Parker que je viens de connaître ici. C'est le premier jour qu'on s'est vu aussi. Vous êtes rencontrés ici. Et les blogs, je ne contrôle pas. Je n'ai rien à dire dessus. Tu vois, vraiment, je ne sais pas quoi dire sur les blogs. En tout cas, chacun sème ce qu'il recorde dedans. Chacun sème, chacun recolte ce qu'il sème dedans. Dedans. Ça, c'est une bonne parole. OK, alors, Mati, perspective d'avenir, qu'est-ce que Mati prépare bientôt ? Il y a un nouveau clip, il y a une nouvelle chanson. Quels sont les projets à venir de Mati Dollar ? Je suis là pour ma fondation. Oui, la fondation. Je vais mettre quelque chose en place. C'est quoi le nom déjà, la fondation ? Mati. Mati. Il y a fondation Mati Dollar. Et comme je vous ai dit, il y a Bamba, Moussa, qu'on va poser demain pour mettre quelque chose ensemble. Je suis là pour la fondation, la porte est ouverte à tout le monde. Et Mati repart dans combien de temps ? Bon, il faut que j'installe sa main de repartir. Donc, tu es là pour un bon petit moment. Pour un petit moment. Et souvent, je vais me voir faire un peu de featuring, un peu de la musique, me mettre en forme. D'accord. Voilà. Non, mais on te rends ça. En ce moment, tu es en mouvement. On sent que tu as-tu devu mieux un peu. On sent que tu es là. Tu es en mouvement. En tout cas, ça fait plaisir. Mati, nous, on a été très contents de te recevoir dans cette émission. Et comme d'habitude, on sent que tu as tapé un peu. L'anglais est sorti encore. Yeah, yeah, yeah. Non, je l'aime bien. C'est le showbiz. On ne va pas se plier. C'est le game. C'est le game. Nous sommes les amateurs. On se fait plaisir. On se remue, on se cafoue, c'est ça. Et après, on se fait des bisous. On se fait des bisous et puis après, j'envoie son orange mané. Ok, ok. Alors, big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up à nos amis depuis les Etats-Unis. Vu que Mati Dola est là, donc salutations à tous ceux qui nous regardent depuis les Etats-Unis. On est ensemble, les gars. N'oubliez pas les grands rendez-vous. C'est tous les week-ends désormais le Jet Set Club à Bidjan Plateau, avenue de la République, ouvert tous les ventredis et samedis, bientôt dimanche pour les grands événements. Ça se passe là-bas. Et n'oubliez pas, on est toujours connectés. On sera avec vous là-bas. On est ensemble. Youmi, tu as la parole là. Merci à tous ceux qui se cachent derrière la caméra, tous ces astres qui nous permettent d'enquestrer cette très merveilleuse émission que vous voyez tous les samedis à 12h et les dimanches à 17h. Soko, Santiago, Anibé Junior, Stéphane Haka et toute l'équipe de La Post-Prod. Prenez soin de vous et surtout, soyez sages, vous connaissez à la fête. Surtout big up à mon vieux. OUCHE ! On est ensemble, mon vieux OUCHE ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501